bonjour à toutes et tous nous sommes aujourd'hui avec Agnieszka Jezurski bonjour Agnieszka bonjour Agnieszka vous êtes maître de conférences au laboratoire de l'IRDEF et à la faculté d'éducation à l'université de montpellier vos spécialités relèvent du champ des éducations à donc éducation au développement durable et à l'environnement plus spécifiquement vous êtes donc membre du projet éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable durant ce projet quelles sont été vos principales missions oui alors merci d'avoir présenté Laurie alors mon rôle en fait durant ce projet j'étais encore post-doctorante donc j'avais un autre statut j'étais post-doctorante sur toute la durée du projet des débuts jusqu'à la fin donc j'ai pu bien voir l'évolution tout le déroulement du projet alors je dirais que j'avais un peu une double mission dans le cadre de ce projet c'est à dire d'une part j'ai soutenu le coordinateur du côté de la France de l'université de montpellier Jean-Marc Lange dans tout ce qui relève de la coordination du projet c'est à dire qui concerne les relations avec les chefs des établissements des enseignants qui ont participé au projet pour la prise de contact mais aussi en ce qui concerne le déroulement vraiment des projets l'accompagnement à la mise en œuvre des projets pédagogiques et l'autre volet ça concernait la recherche donc j'étais impliquée en collaboration avec les autres chercheurs de l'équipe de ce projet EIEDD j'ai collaboré à la construction des outils de recueil de données au recueil de données pour comme on dit aussi c'était la passation des questionnaires, la réalisation des entretiens et j'ai participé aussi à l'analyse de données et plus particulièrement l'analyse des questionnaires du côté de la France et du Québec qui ont été administrés auprès des élèves et à l'analyse des entretiens qui ont été réalisés avec les élèves qui ont participé au projet pédagogique à la fin des projets, voilà, pour me présenter D'accord, très bien, merci Au niveau de ce projet, quelles sont les principales retombées que vous avez observées au niveau des élèves et des établissements qui étaient concernés par le projet ? Alors, en ce qui concerne les retombées, je parlais plutôt des retombées pour les élèves Alors, tout d'abord, déjà, il me semble qu'ils ont fait des apprentissages, en fait des apprentissages intéressants en lien avec les différents enjeux qui sont associés à la Seine à un fleuve, en fait, qu'ils côtoient plus ou moins régulièrement, plus ou moins quotidiennement enfin, selon les contextes dans lesquels ils évoluent mais de manière générale aussi, en fait, ça leur a permis de mieux connaître vraiment le territoire dans lequel ils habitent, voilà À travers des sorties, donc, extrascolaires en lien avec le développement durable de la Seine à travers des rencontres avec des professionnels aussi sur ces questions spécifiques liées à leur territoire En outre, je dirais que le projet, il a permis, il leur a permis aussi c'est ce qu'ils ont souligné d'ailleurs lors des entretiens d'être plus autonomes et plus libres dans les apprentissages dans le choix des sujets qu'ils ont traités, notamment des enjeux ils ont pu choisir des enjeux qui les ont intéressés vraiment la manière de travailler ensemble aussi, les recherches documentaires les travaux de groupe, etc. Et puis, peut-être aussi, je vais souligner, il y a une dimension interculturelle donc dans le projet Il me semble que le projet, même si les échanges directs, en fait, comment dire il n'y avait pas d'échanges en présentiel, en fait, entre les différentes entre les jeunes, entre les élèves D'ailleurs, peut-être juste en parenthèse, là, l'interculturalité dans ce projet-là elle a pu être considérée vraiment, non seulement comme une rencontre l'échange entre les élèves de deux pays différents mais aussi de milieux ruraux, urbains, en fait, des milieux différents dans le même pays Donc, il y avait des échanges, quand même, via une plateforme collaborative, numérique Et puis, même le fait de pouvoir discuter, découvrir un peu les travaux des autres élèves, des autres contextes et discuter avec les chercheurs aussi, sur la manière dont les autres élèves abordent ces questions-là Ça leur a permis de prendre, je dirais, du recul par rapport à à soi, en tant qu'habitant, citoyen d'un territoire spécifique pour vraiment avoir une vision plus globale, plus complexe et plus riche, en fait un autre, voilà, lié à ses enjeux, lié à la scène D'accord Concernant maintenant l'impact de l'école sur ces notions d'éducation au développement durable et d'éco-citoyenneté Qu'est-ce que vous avez observé, du coup, au niveau de cet impact ? Alors, qu'est-ce que je peux observer ? Ben, je, peut-être, il y a quelques conclusions, voilà, que je peux en tirer C'est que vraiment, il serait vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est que que l'école reste vraiment ancrée, comme ça, voilà, ça envoie un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les territoires et vraiment dans les préoccupations réelles et proches des jeunes pour donner vraiment plus de sens finalement aux apprentissages, plus de sens, pour plus d'engagement individuel et collectif en matière d'environnement et de développement durable de la scène Ce qui me semble intéressant aussi, c'est de faire vraiment le lien entre les savoirs disciplinaires d'une part et les enjeux de territoire, faire valoir un peu l'expertise des enseignants d'une part et les professionnels sur ces questions, qui travaillent sur ces questions D'accord De la scène, peut-être plus globalement aussi, voilà, ce projet a conforté aussi l'idée que voilà, que l'école pourrait être vraiment un lieu de diversité, d'autonomie, de créativité qui peut questionner notre rapport au monde et notre rapport à l'environnement pour plus d'engagement en cette matière Alors justement, vous avez déjà commencé à y répondre, mais est-ce que vous auriez d'autres conseils pour les enseignants, les établissements qui souhaiteraient se lancer dans ce type dans une autre vision de l'éducation et de développement durable ? Oui, alors je dirais plutôt, peut-être quelques pistes, voilà, comme ça à formuler au vu de mon expérience dans ce projet, de quelques résultats aussi issus de cette recherche il me semble vraiment important en éducation à l'environnement et développement durable de considérer la complexité qui entre en jeu en fait dans le processus d'engagement sur ces questions de développement durable, c'est-à-dire de considérer des dimensions cognitives et comportementales, mais aussi des dimensions sociales et affectives parce que les résultats de la recherche ont montré en effet, notamment, une diversité de rapports au fleuve, à la Seine, l'existence d'une diversité de rapports au fleuve et au territoire de manière générale, on peut reléver par exemple l'existence d'un rapport d'appartenance au fleuve, un rapport symbolique, le fleuve il nous représente, un rapport utilitaire, il nous sert, voilà, pour travailler, comment dire, pour les emplois, pour l'alimentation, etc. Mais on voit aussi un rapport vraiment affectif et esthétique et même si, voilà, ces différents rapports en fait sont plus ou moins présents selon les contextes dans lesquels les jeunes évoluent, en fait, on peut observer que pour tous, le fleuve en fait, la Seine et au Québec c'est la même chose, c'est vraiment un espace de bien-être, un espace de repos, donc c'est vraiment, voilà, il semble que c'est important de tenir compte aussi de cette dimension-là dans l'éducation, en éducation à l'environnement et développement durable et cette recherche, elle a montré aussi qu'il existe vraiment un lien entre le rapport au territoire et au fleuve, d'une part, et l'engagement, donc voilà, ça renforce encore cette idée d'ancrer dans les apprentissages dans les territoires, même s'il faut garder une bonne distance, parce que par ailleurs, on sait qu'une proximité trop grande, une proximité affective trop grande, sur certaines questions trop vives, trop chaudes, voilà, peut aussi avoir l'effet et l'inverse, il n'est pas un refus d'apprentissage, puis peut-être un peu pour conclure, il me semble aussi, voilà, un piste que je peux donner, c'est vraiment de développer le pouvoir agir des élèves, dans leurs désirs, leurs buts, tout en considérant la nécessité quand même de négocier avec des contraintes, avec le contexte dans lequel, qui peut favoriser ou freiner ce pouvoir agir, en fait, tout simplement, ce qui est important, c'est de prendre les élèves, les jeunes, au sérieux, parce que les résultats ont montré, ils rejoignent, il y a d'autres résultats précédents, les recherches précédentes, que l'obstacle principal, en fait, à l'engagement des jeunes sur ces questions, c'est vraiment le manque d'autorité, d'influence et de légitimité vis-à-vis de personnes adultes, mais d'autres acteurs aussi, de territoire et de société, voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre retour sur ce projet, et à bientôt. Merci beaucoup, Laurie, à bientôt. Au revoir. Au revoir.